Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 18 janvier. Quand j'en ai demain, Mercure devient direct et le soleil sera en conjonction avec Pluton en Capricorne. Alors comme toujours, Mercure devient direct, de nouvelles informations sont révélées, c'est assez classique lorsque Mercure devient direct, des possibilités qui se débloquent, des réflexions qui trouvent leur conclusion. En fait nous allons réellement retrouver notre liberté de mouvement, ce qui n'était pas tout à fait le cas malgré que Mercure soit déjà redevenue direct ce mois-ci. Donc Mercure était redevenue direct il y a 6 jours, le 12. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de lundi prochain, où Uranus redeviendra direct, nous allons entrer dans une configuration libératrice. C'est vrai que ces derniers temps, je vous le dis assez régulièrement, Neptune est redevenue direct, Saturne est redevenue direct, Mars, maintenant Mercure, Uranus. Nous allons entrer, oui, on peut parler de configuration astrologique libératrice, puisque toutes les planètes seront directes, et que ça va durer jusqu'au 21 avril. Donc il n'y a plus d'énergie qui vient freiner, bloquer les choses. Il y a une dynamique de nouveau départ qui s'intensifie. Mais comme toujours, les débuts s'accompagnent de fins. C'est pour ça que nous avons deux puissantes conjonctions qui créent la transition. Alors demain, ce sera celle du Soleil avec Pluton en Capricorne. Puis dimanche, ce sera Vénus, qui sera en conjonction avec Saturne en Verseau. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pluton et Saturne changent de signe astrologique en mars 2023. Quelque chose se termine. A partir de cela, considérez où vous êtes prêts à fermer un chapitre de votre vie, où il y a des portes qui se ferment sur le passé, sur d'anciennes choses. Et où est-ce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui s'ouvrent, qui se sont déjà ouvertes. La conjonction Soleil-Pluton, alors c'est vrai qu'elle peut être difficile, mais le Capricorne est un signe constructif. Donc, quelle que soit la difficulté, c'est une difficulté qui permet de progresser. Le Soleil représente la lumière. Pluton gouverne l'obscurité des enfers. C'est le moment d'en finir avec ce que vous ne désirez plus dans votre vie. De mettre en pleine lumière ce que vous êtes devenu durant cette traversée de l'obscurité. Faites confiance à vos capacités, comme aux circonstances. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une inverse d'abondance, d'une relation, d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouvert pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne. Je suis divinement béni, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kualnine, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispose des cadeaux en abondance. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage ? Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Inspiration, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employés pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résulte. Le 3DP et le 5 de coupe créent un sentiment mitigé sur ce tirage. On aurait des cartes plus positives à l'arrière. Je serais très très enthousiaste. De toute façon, il y a quelque chose qui vient. Princesse des moissons d'automne, inspiration. Vacances aussi, il y a un appel qui retentit. On l'avait hier, l'appel. Ce n'était pas la grue, c'était la flûte. Le son de la flûte ardente, c'était ça. L'appel a retentit. Alors, quand j'ai sorti cette position, j'ai éclaté de rire. C'était plus fort que moi. Parce que demain, l'appel peut retentir. On a le soleil en conjonction avec Pluton. Et on a Mercure qui est direct en Capricorne. Et donc, j'ai éclaté de rire parce que nous allons être tenus pour responsables. Nous allons devoir parler peu et parler bien. Parce que tout ce que nous dirons pourra être retenu contre nous. Ici, le 8 de bâton, le diable, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vient vous dire, réfléchissez bien avant de parler. Parce que ce que vous direz sera inscrit d'une manière ou d'une autre, de manière indélébile. Le diable ici, c'est quand vous parlez, vous allez prendre un engagement. Et normalement, c'est ça. Pourquoi c'est si important la parole donnée ? Pourquoi normalement, je le crois sur parole ? Pourquoi on fait des serments sur l'honneur ? Parce que normalement, notre parole est d'or. Et bon, c'est le silence qui est d'or parce que notre parole est d'argent. C'est-à-dire que tout dépend où se trouvent nos intérêts. Voilà. Mais, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et ici, il y a une mise en garde d'emblée. Réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce qu'une fois que ce sera dit, ce sera été dit. Réfléchis, là aussi, cette position, alors, j'ai pas éclaté de rire, parce que le reste du tirage m'avait interpellée, on va dire ça comme ça, je me disais comment ça va tourner au niveau du cœur. On a eu le roi de bâton, la force est le magicien. Là, forcément, on faisait un, douze, et on avait pendu au dos. Donc, il va y avoir le besoin de parler, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Mais, il va bien falloir choisir, j'ai envie de dire, nos combats, nos objectifs, nos paroles, nos mots. Parce que, si vous dites, je vais le faire, vu qu'il y a cette énergie, là, depuis quelques jours, de, j'ai décidé, je vais le faire. Si vous dites que vous allez le faire, être aligné, c'est faire ce que l'on dit. Voilà. C'est ce qu'on a ici. On a l'énergie du 13, de la transformation, qui est la paix. On a le 3 de coupe et le 8 de coupe. C'est 4 d'épée. Pensez bien à ce que vous allez dire, parce que, une fois que vous l'aurez dit, il faudra le faire. Il faudra opérer cette transformation. On en revient, je l'ai dit ça hier. Je sais que je l'ai dit. Comment ça s'appelle ? Que le premier pas, c'est le plus dur, de trouver la motivation. Mais le 3 de coupe, là, ça nous fait 16. Et là, ça nous fait 11, la justice. Ou la force. Donc, il y a la même dynamique qu'hier. Il y a cette dynamique qui dit, une fois que j'aurais dit, je veux faire ça, il va falloir que je le fasse. Et que je le fasse avec ton plus grand plaisir. En lâchant prise totalement. Alors, ce qui est bien, c'est que, très concrètement, et en lisant les princesses des moissons d'automne, ça m'a d'autant plus frappée. On a eu le roi de coupe, la roue et le 10 de pentacle. L'inspiration. L'appel qui retentit, auquel il faut répondre. Celui des vacances. Là, je trouve, encore une fois, dans cet oracle, il y a quelques cartes, le mot-clé a été très mal choisi. Mais bon. On a le jugement, ici. La roue, le 10 de pentacle. Le roi de coupe, ici, c'est nous, c'est ce qu'on a ici. C'est ce que je veux faire. Ça fait un moment que je veux le faire. Là, il m'est donné l'occasion, la roue, le roi de coupe, c'est nous qui dit, je vais enfin avoir la paix. Je vais enfin avoir la transformation que je désire. D'ailleurs, on a la transformation, ici. Là, on a 13, et là, on a 18. Parce que le moment est venu de se lancer dans l'inconnu. Le moment est venu de la transformation, la roue. Et de se lancer dans l'inconnu. Le 18 de la lune. De se lancer vers le 10 de pentacle. Surtout. Vers ce que l'on désire réellement. 6 d'épée, page de pentacle, cheval et coupe. C'est très concrètement, demain, vous allez voir des possibilités de faire des choses. 3 d'épée. La grosse difficulté, c'est de se dire, je le fais. Enfin, de plus contenter de le dire, mais de passer à l'action. C'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée, ici. C'est demain, il y a une énergie, la conjonction. C'est tout simplement ça. C'est la conjonction du soleil avec Pluton. C'est ce que nous sommes, le soleil, et la planète de la transformation, qui est Pluton. Pluton est sur les deux derniers degrés du Capricorne. Donc là, on est mercredi. Vendredi, on a le soleil qui entre en verso. Parce que Pluton est très lent. Mais là, dans les prochains mois, je vais vous parler tout le temps de Pluton en verso. Il arrive. Priez pour les versos. Priez pour les versos. Enfin, toutes les personnes qui ont des positions en verso. Et tout particulièrement ceux qui ont leur soleil et leur ascendant. Parce que Pluton va venir fouiller leur placard, comme il l'a fouillé chez les Capricornes. Et on n'y peut rien. C'est pratique, les placards. On y plante plein de trucs. Donc, pour ceux qui ont des squelettes dans le placard, Pluton va s'occuper de les sortir. Et puis, s'il y avait des trucs que vous avez oubliés dans des boîtes au fond, il va les sortir aussi. Alors, il va falloir être en paix avec ça. On a le chevalier de coupe qui est sorti à deux reprises. Là, il est sorti en dessous du page de Pentacle. On a l'as de coupe, le chevalier de coupe et la solution. On a à nouveau... Ah, ben tiens, je l'avais utilisé hier. Ah ben oui. On ne porte pas ce nom-là dans l'autre jeu. Donc, on a à nouveau quelque chose qui est évident. Il y a un sentiment d'évidence. C'est as de coupe, chevalier de coupe, solution. Je suis en paix avec la situation, je suis en paix avec ce qui vient. Enfin, je suis en paix avec ce qui a été et je suis en paix avec ce qui vient. Il ne faut pas que je zappe des poires du processus. Surtout que ce qui a été, ça a été long. C'est agréable le silence. Pas de travaux, enfin, ils en ont fait tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas repris. Je savoure, en fait. Ça y est, ça me met de meilleure humeur aussi. C'est beaucoup moins compliqué à gérer. Chevalier de coupe, solution. Que le chevalier de coupe se rapporte. Et, ouais, on va dire ça, c'est la quadrature du cercle. On va avoir, ici, on a quelque chose d'infiniment bénéfique. Parce que ça y est, on tourne le dos à nos regrets. Parce qu'aussi difficile que ce soit de décider, le 6 d'épée vient marquer cette difficulté. C'est dur de... Même si on est dans un univers de 3 d'épée, et 3 d'épée, on peut s'y faire. Ça, je peux vous le dire. On peut s'enfoncer très profondément en se disant on verra bien demain, on verra bien demain. Et puis, finalement, jour après jour, mois après mois, mois, année après année, vous êtes dans quelque chose dont vous ne parvenez pas à vous éloigner, mais qui est profondément toxique pour vous. Donc, le pas à franchir est toujours difficile. Mais là, il nous est offert l'occasion de mettre en œuvre nos plans. L'occasion de faire la différence. Là, on a la transformation, et là, on a la solution. On a le 11. Le magicien vient nous préfigurer le 12 du pendu. J'ai le 13, et j'ai la solution. C'est parce qu'il y a lâcher prise qu'on peut passer à la suite. On lâche prise, et on va avoir du neuf de coupe. On va avoir la satisfaction de ça, la satisfaction de la transformation. Du choc que ça va être. Mais c'est un bon choc. Je vais y aller de coupe. Voyons un peu les oracles. Merci. Demain, nous allons renouer avec l'abondance. Nous allons renouer avec l'abondance parce que le moment est venu de tirer un trait sur tout ce qui s'est passé. Shopfood qui vient nous rappeler le 6 d'épée. De faire un grand ménage dans ce qui s'est passé. Ça, je vous le dirai toujours, c'est vraiment ce que m'a appris le Feng Shui. C'est réellement notre environnement physique, votre maison, tout ce qu'il y a dans votre maison. Créez votre état d'esprit. Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer de l'air, laissez rentrer de la lumière. Faites un grand coup de propre, jetez les trucs qui ne vous plaisent plus, les trucs qui sont moches, les trucs qui sont cassés, les trucs dont vous n'avez pas envie. Videz les placards. D'ailleurs, je parlais de placards. Ouais, videz les placards. Désencombrer votre vie, parce que vous allez voir, ça va désencombrer votre tête. Il y a plein de petits... Ça parle beaucoup à ma génération parce que il y a une image qui est très facile, c'est l'image du téléphone ou de l'ordinateur, ou de la tablette. C'est-à-dire que quand vous lancez plein de programmes en même temps, votre appareil ralentit. Bah, ça m'énerve, il ne marche pas, il ne marche pas. Oui, il ne marche pas parce que tu as 12 applications ouvertes. Tu as ouvert 20 pages d'Internet en même temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, moins maintenant. Mais il y a eu beaucoup de virus à une époque, c'était ça. Il venait surcharger votre ordinateur. Tout d'un coup, ça s'ouvrait, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre de partout. Et c'est comme ça que derrière, il y a des logiciels qui peuvent fouiller dans votre ordinateur parce que votre ordinateur, il est tellement occupé avec cette tempête qui est déclenchée à distance qu'ils peuvent rentrer et vous piquer vos infos. Bon. Maintenant, on va dire qu'il y a suffisamment de garde-fous pour prémunir de ça, mais votre cerveau, c'est pareil. S'il y a plein de dossiers qui sont ouverts, il faut que je m'occupe de ça, 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 qu'en plus, à chaque fois, vous arrivez au bout de la liste, vous regardez autour de vous et... Ah, et puis il faudrait que je nettoie ça. Oh, puis ce truc, qu'est-ce qui est moche, il faudrait que je trouve un moyen de le cacher. si je rangeais ça il y a plein de trucs dedans si vous êtes dans ce type de réflexion vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire dans la spirale ascendante de je désire, je fais je désire, je fais je désire, je fais non, vous êtes enseveli sous une masse de choses le renouveau c'est ça c'est commencer par faire du tri et souvent un bon tri physique autour de soi vous libère l'esprit et vous pouvez vous concentrer sur ce qu'il y a de réellement essentiel important c'est la disposition d'esprit qui doit changer en tout premier lieu c'est vraiment, c'est le changement qui doit s'opérer en tout premier lieu pour pouvoir 12, 13, 14 passer à autre chose que le chaos du doute fasse place à la sérénité de la certitude je ne peux pas tout savoir mais je peux décider d'un certain nombre de choses de décider de ce que j'attends de la vie ce que je désire de la vie ce que je veux faire ce que je ne veux pas faire ce que je veux faire ce que je veux créer ce que je veux développer plus vous allez circonscrire ce domaine là et plus les choix sont évidents et la situation est idéale il faut passer du sentiment le monde me déteste alors tout l'univers de la plus infime molécule l'atome le plus petit jusqu'à la planète Terre dans son ensemble peut-être même le cosmos qu'il déteste il faut sortir de cette réflexion là l'univers l'univers il ne demande qu'une chose c'est que vous lui tendiez la main je suis là où je suis parce que je dois y être j'ai un rôle à remplir j'ai des tâches à accomplir il vous demande cette réflexion là et le changement va être bénéfique sur le long terme il va être bénéfique pour vous pour ce que vous exprimez pour ce que vous vivez sur le long terme parce qu'on renoue avec l'abondance pendant longtemps on s'est dit je ne peux pas 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 maintenant c'est je peux je peux je peux je peux je peux je peux on le renoue avec l'abondance avec le sentiment que c'est moi qui décide et oui j'ai gardé cette position pour la fin c'est moi qui décide personne d'autre ça va être le titre si je m'en rappelle dans quelques minutes c'est moi qui décide des personnes d'autre et il est probable que c'est dans vos relations que les décisions vont s'inscrire le plus le plus clairement mais ça on en revient on en revient à ce que j'ai développé c'est à dire que normalement on collabore avec des personnes qui nous ressemblent qu'on a envie on a envie de collaborer avec une personne qui nous ressemble comment dire c'est comme ça que les choses fonctionnent vous voyez une personne qui a des objectifs des valeurs des principes qui sont alignés sur les vôtres vous vous tournez tout naturellement vers cette personne c'est avec cette personne que vous avez envie de faire des choses et j'ai envie de jouer au tennis avec un joueur de tennis on va garder mes allégories qui sont très très rataires mais si vous voulez jouer au tennis vous allez chercher un partenaire de tennis c'est à dire quelqu'un qui comme vous aime jouer au tennis si vous préférez faire je sais pas faire du paddle du ski ou intégrer une équipe de foot c'est pas la même démarche et toutes les démarches sont légitimes ce qui est valable pour cet exemple sportif est valable dans tous les domaines de votre vie il y a des personnes avec lesquelles vous préférez faire certaines activités et il y a des personnes avec lesquelles non pas ça ça ce serait sympa à faire ensemble parce que c'est des personnes qui s'inscrivent dans ce domaine là dans cette dynamique là et vous vous souhaitez vous inscrire dans ce type de dynamique ici c'est assez intéressant parce que les autres positions elles parlent d'une évolution dans la réflexion dans le positionnement et ici au coeur forcément quand vous vous repositionnez l'univers se repositionne autour de vous donc ça affecte vos relations et il y a ce que l'on avait au tout départ aussi que je vous ai dit vous allez être tenu pour responsable vous allez devoir tenir vos engagements dans ce que vous allez dire si vous dites à une personne coucou je me lance dans tel projet est-ce que ça te dirait de te lancer avec moi que cette personne enthousiaste vous dit très bien alors on fait ça tel jour tel jour à telle heure j'amène ça tu amènes ça vous répartissez les tâches et puis que le jour venu cette personne est toute seule vous n'êtes pas là alors elle se dit bon on va voir je vais la contacter vous vous mettez aux abonnés absents mais cette personne déjà vous fera plus confiance mais vous avez perdu une occasion de vous lancer d'essayer des choses et cette personne elle va estimer que vous avez trahi votre parole tout simplement c'est il va y avoir ne promettez pas des choses que vous ne voulez pas faire c'est très important ici c'est important pour vous aussi parce que le sentiment d'alignement c'est intérieur c'est j'ai réfléchi à ça et puis à un moment donné j'éprouve le besoin de le voir se matérialiser et c'est là qu'on a cette envie de dire bon j'ai beaucoup réfléchi à tel domaine j'ai envie qu'il change comme ça j'ai envie de telle évolution j'ai envie de telle possibilité à partir du moment où on a posé ses intentions que ce soit en disant à quelqu'un fais-le avec moi ou que ce soit tout simplement je vais opérer tel changement mais si la tour continue à se balader sur le plateau comme un chevalier les autres pions ne peuvent toujours pas jouer correctement votre adversaire ne peut pas jouer correctement votre adversaire il va vous regarder il va dire je croyais qu'il avait compris les règles du jeu c'est pas intéressant de jouer avec cette personne bye des décisions on va avoir envie de les prendre en tout premier lieu dans nos relations donc soyez bien conscients de toutes ces dynamiques soyez bien conscients de toutes ces dynamiques soyez bien conscients de ce qui est en jeu de ce qui vient de ce qu'il est possible de faire la sérénité on en revient ce sentiment d'évidence avec lequel je vous casse les oreilles depuis quelque temps plus les choses seront évidentes et mieux ce sera plus elles seront claires dans votre esprit mieux ce sera parce que quand elles seront claires on démarre le cycle de foi on démarre le cycle de j'y crois et c'est là qu'on est dans l'abondance c'est le simple fait d'y croire qui nous met dans l'abondance à mon sens moisson d'automne nous le dit dix de pentacle aussi encore une fois il y a des choses qui très concrètement vont être visibles vont être vues et comprises ici j'arrête là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci merci Sous-titrage FR ?